Le fort a un rôle extrêmement important à jouer, puisque c'est le fort qui accompagne le monde rural, plus de la moitié de la population sénégalaise. Les attentes, c'est d'abord l'implication de la structure, pleinement dans le cadre de l'organisation, dans le cadre des ateliers, dans le cadre de la promotion et dans le cadre de l'implication de toutes les parties prenantes. Comme le disait le président tout à l'heure, il y a une thématique extrêmement importante, qui n'a jamais été discutée, déroulée lors des forats passés, c'est-à-dire eau et développement rural. Et quand on parle de eau et développement rural, je crois que le fort a une grande partie, donc un rôle extrêmement important à jouer dans l'organisation du 9e Forum mondial de l'eau. L'organisation du 9e Forum mondial de l'eau est un grand défi pour le Sénégal, qui accueille ce grand événement au nom de toute l'Afrique. Et le président de la République, Macky Sall, a souhaité que le processus soit porté par toutes les composantes du pays, les institutions, le secteur privé, la société civile, les populations. Ce forum doit être un forum inclusif et participatif et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé utile de nouer des partenariats très forts avec les structures en charge de l'eau dans notre pays. Et le fort constitue une structure de pointe. Le fort a la responsabilité d'assurer l'alimentation en eau potable des populations rurales. Et nous savons tous que c'est un milieu rural où les problèmes d'accès à l'eau sont les plus difficiles, que ce soit pour la population humaine, que ce soit pour l'élevage, que ce soit également pour développer des activités productives comme le maraîchage et autres. Et nous avons donc pensé, puisque nous avons tenu à ce que dans le cadre du forum, il y ait une priorité dédiée à l'eau pour le développement rural, que nous puissions travailler avec l'eau fort, d'abord pour mobiliser les acteurs, pour ensuite faire émerger les grands défis, les enjeux, pour que l'eau en milieu rural soient bien pris en charge dans les agendas et que nous puissions apporter des réponses concrètes en termes d'accès à l'eau en milieu rural. Alors, les attentes sont multiples. Le président de la République nous a instruit d'organiser un forum des réponses, un forum efficace, un forum qui donne des résultats au plan social, au plan économique et au plan politique. Nous comptons donc, à travers la dynamique du forum, développer des projets qui vont impulser l'accélération de l'accès universel à l'eau. Nous pensons également que le forum devrait être l'occasion, de façon globale à l'échelle mondiale, de revisiter la problématique des financements qui doivent être mis en place pour permettre à l'Afrique et à d'autres parties du monde de faire en sorte que d'ici 2030, cet accès universel à l'eau soit une réalité. Et en parlant des objectifs, on peut parler de l'eau potable, on peut parler de l'eau agricole, mais on doit parler aussi de l'assainissement. Et autant nous avons signé ce protocole avec l'EUFOR, vous avez vu que nous avons signé déjà un protocole avec l'assainissement. Donc le forum va discuter et va prendre des actions et des initiatives sur l'ensemble du secteur de l'eau dans toutes ses composantes. On va parler de l'eau pour l'homme, pour l'animal, pour la nature, mais on va parler de l'eau pour aujourd'hui et pour demain. Donc c'est une ambition très forte et c'est pour ça que le président de la République a décidé d'organiser, dans le cadre du forum, un grand sommet des chefs d'État et des grandes institutions internationales. Sous-titrage ST' 501